Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mon point de vue sur est-ce qu'il faut se positionner ou non avant les élections qui auront lieu, les élections américaines, bien entendu, le 3 novembre prochain, 3 novembre 2020. C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait ? Surtout, cette question concerne les gens qui font du swing trading ou de l'investissement plus long terme, évidemment, parce qu'en tant que day trader que je suis, par exemple, cette question, je ne me la pose pas. Je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire parce que moi, j'agis en fonction de ce que fait le titre au moment où les marchés ouvrent, de toute façon. Mais pour ceux que ça intéresse, évidemment, c'est une question très, comment dirais-je, pertinente. Est-ce que c'est intéressant de se positionner ou pas ? Je me rappelle en 2016, quand Trump a été élu, il a été élu, les marchés ont légèrement corrigé et ensuite, ils ont monté et ils ont cessé de monter et monter pendant toute l'année 2016, 2017, 2018. Ça n'a fait que de monter. Il y a eu des corrections, évidemment, notamment avec le coronavirus, avec des entreprises qui ont fait plus ou moins la une à certains moments. Mais dans l'ensemble, les indices, c'est ça qu'il faut regarder pour voir si le marché dans un ensemble monte ou pas, les indices n'ont fait que monter. Quand je regarde mes écrans, désolé si je ne vous partage pas l'écran parce que ce n'est pas utile, vous pourrez le vérifier, vous n'avez pas besoin de moi. L'indice S&P 500, lui, il n'a fait que monter entre 2016, où Trump a été élu, 2017, 2018, il a monté, il a bien corrigé jusqu'à faire un plus bas fin 2018. Après, de 2018 à 2019, ça a été une année absolument extraordinaire. Ensuite, 2020, ça a plongé énormément jusqu'à rechuter au 2200 points avant de remonter complètement après le coronavirus. Donc, est-ce que c'était Trump ou pas qui a provoqué cet effet-là dans la partie psychologique des marchés, la psychologie des foules ? Peut-être, Trump arrivait, c'était un homme vraiment un chef d'entreprise, il était très bien vu, il a fait plein de choses, enfin, il était très bien vu, la partie business, on va dire, donc la partie entreprise, la partie entreprise, la partie action des entreprises, il était très bien vu. C'est un homme qui a eu une réussite extraordinaire, évidemment, il a eu aussi ses échecs, qui a été pointé du doigt par tous ses concurrents, évidemment. On pense à ce qu'on veut de Trump, moi, je ne le connais pas plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que son élection a fait en sorte que les marchés financiers ont bondi et ont été très bien vus. Il a évidemment aidé les entreprises d'un point de vue fiscal, d'un point de vue développement, d'un point de vue soutien politique ou financier, il a aidé énormément les entreprises. Alors là, la question, c'est Trump va-t-il être réélu ou si c'est Joe Biden ? Qu'est-ce qui se passera si c'est Joe Biden, notamment, qui est à nouveau, enfin, qui est élu et Trump qui passe à la casserole ? Qu'est-ce qui se passera ? Est-ce que l'élection de Joe Biden, admettons que ça soit lui, fera que les marchés vont s'effondrer ou pas, provisoirement, en tout cas, ou pas ? On ne peut pas le savoir. Joe Biden, ce n'est pas non plus un tocard, c'est quand même quelqu'un qui a un certain charisme, qui a des idées vraiment très personnelles, évidemment, et qui a envie de partager ça avec un grand nombre d'Américains, sinon, ça voudrait dire qu'il ne voudra pas être élu, tout simplement, mais lui aussi, il a du grain à moule, lui aussi, il a une expérience, lui aussi, il a quelque chose. Mais est-ce qu'il a le petit truc que Trump a, d'un point de vue entreprise aussi ? On n'en sait rien. Et si c'est Trump qui est élu, est-ce que les marchés financiers vont continuer à monter ou pas ? Aucune certitude non plus, on n'a aucune certitude. Le message, il est là. On n'a aucune certitude sur les marchés après l'élection de tel ou tel candidat. On n'en sait rien. On ne peut pas le prévoir. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous conseille ? Je vous conseille, si vous êtes acheteur, là, on est le 26 octobre, au moment où je fais la vidéo, je la posterai dans quelques jours, le temps de la monter, tout ça, si vous êtes en train de vous positionner, ou si vous êtes déjà en position et que vous voyez cette vidéo avant le 3 novembre, évidemment, il faut faire attention. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous êtes positionné depuis des semaines, des mois, avant ce fameux 3 novembre 2020, peut-être il est sage de prendre une partie des bénéfices, si vous êtes en gain, bien entendu. Si vous n'êtes pas encore positionné, peut-être qu'il est sage d'attendre quand même l'élection présidentielle avant de se positionner, tout simplement pour ne pas avoir des ras-de-marée sur votre portefeuille. Parce que peut-être que vous pourrez avoir de très bonnes surprises, mais aussi de très mauvaises. Et c'est très dommage d'avoir la chance d'avoir une élection présidentielle là, dans quelques jours, c'est d'ici une semaine, dix jours à peine à tout casser, et de tout de suite rentrer sur le marché. C'est dommage, attendez de voir, attendez de voir comment les marchés réagissent. On serait au mois de juillet, je vous dirais, pas de souci, investissez sur des actions pareilles avec votre méthode, votre processus, sur des actions qui, elles, sont convergentes au niveau des unités de temps, les actions qui sont haussières, achetez-les, les actions qui sont baissières, faites attention, ne les achetez pas, tant qu'elles ne sont pas revenues dans une tendance haussière. Voilà ce que je vous aurais dit il y a quelques mois. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est ça. Attendez un petit peu que les élections se passent, si vous n'êtes pas encore en position. Et si vous étiez en position depuis quelques semaines, ou quelques mois, peut-être commencez à prendre quelques bénéfices, mais pas tout. Parce que ce serait dommage de passer à côté d'une ascension après les élections, si le marché en décide la direction, évidemment. Mais faites attention. Le risque principal, c'est de se manger ce qu'on appelle un gap. Un gap, c'est l'écart qu'il y a entre un cours de la veille et un cours à l'ouverture le lendemain. Comme vous le voyez sur les actions américaines, comme je fais plein de vidéos sur les actions américaines de trading réel, où je vous montre à la fin les résultats gains ou pertes que je fais, souvent, ce sont des actions qui ouvrent avec plus 10, plus 15%, ou des fois, moins 10, moins 15, moins 30%. Et évidemment, dans le swing trading ou l'investissement long terme sur les actions, c'est ça le risque. C'est le risque de gap. C'est ça qu'on ne veut pas voir quand on est acheteur sur un marché. C'est un gap baissier de moins 10, moins 20, moins 30% ou pire. Et c'est là que je vous dis d'être prudent. Donc là, concrètement, on est avant les actions. Très bien, vous avez cette chance-là. Restez à l'écart pour le moment si vous êtes un trader sur long terme ou un investisseur sur long terme. Si par contre, vous aviez une position depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être il serait sage. Peut-être, à moins que vous l'ayez déjà fait. Dans ce cas-là, ne faites rien. Mais sinon, allégez un petit peu votre position. On ne sait jamais. Ça vous mettra des bénéfices de côté, tout en ayant une roue de secours qui perdurera, qui, je l'espère, sera pérenne à la suite des élections américaines. Bon, en tout cas, toujours le même rituel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker en laissant un pouce, un maximum de pouces d'ailleurs. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez surtout pas en bas dans la partie commentaire. Et puis, évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Je vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. C'est grâce à vous qu'on a envie de continuer, grâce à vos commentaires, grâce à vos questions, qu'on a envie de continuer à partager un maximum sur une chaîne YouTube comme celle-ci, qui est dédiée aux actions américaines. Excellente journée à tous, à très bientôt et bon trade à tous.